bonjour à tous nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous présenter les compilations que je possède donc en vinyle il y aura après une autre partie pour les cd les compilations en vinyle j'en ai environ une trentaine donc ça va faire l'objet de trois vidéos c'est un genre dont on parle assez peu je trouve même un genre un peu délaissé les compilations parce que c'est souvent des disques à pas cher et pourtant il ya de très très bonnes choses dessus ça permet d'avoir parfois d'avoir dix disques on a le principal sur une compilation c'est un moyen aussi de varier les plaisirs avec un seul et même disque voilà c'est donc c'est un genre à part ça peut être un thème de collection d'ailleurs ne collectionner que des compilations il y en a eu pléthore il y en a eu énormément donc moi je vous parlais de celles que je possède essentiellement années 80 et peut-être un petit peu début 90 et quelques-unes fin 70 mais c'est vraiment sur cette période là c'est la période aussi que je collectionne de plus donc voilà et l'idée l'idée me vient de la chaîne chris music box qui avait fait une vidéo ou deux je sais plus sur ce thème là et je me suis dit bah tiens pourquoi pas ça peut être un excellent sujet comme ça on va brasser un petit peu pas mal de genres musicaux ou pas mal de deux choses différentes puisque forcément une compilation à l'autre il ya des titres complètement différents et j'ai des compils qui ont vraiment des thèmes bien précis que ce soit des lives que ce soit des compils liés à des labels etc etc trêve de blabla on est parti on commence par une très très belle compil énergie alors énergie ça brille c'est vraiment une superbe pochette donc énergie c'est une radio que je n'ai jamais écouté ça commence mal toujours est il que ils ont fait ils ont sorti une compilation je pense que c'est à la fin des années 80 voilà tac et une compilation triple 1000 donc on en a pour son argent sur flarenache et c'est une excellente compilation on retrouve donc c'est énergie au coffret le nom exact donc je pense qu'il me manque un petit feuillet où il ya la liste des titres je pense qu'il y avait un petit truc en plus parce que là effectivement les titres je n'ai que sur les billets rien que je vous lis la face à la première face mais tout est tout est sur du même genre à part un ou deux titres qui n'ont rien à faire là dedans tout est vraiment très très bon donc c'est vraiment une compil années 80 c'est sorti en 1987 à t'économie communard you are my world niagara l'amour à la plage jean-pierre madère macumba francky ghost to liwood relax evelyn thomas high energy alcorlé square room scorpion still loving you et que du très bon et vraiment vraiment tout ça continue sur l'ensemble des disques c'est une excellente compil des compil j'en avais un peu plus avant et puis celle que j'ai écouté le moins en fait je les ai je n'ai pas gardé je les ai revendu parce que j'ai les complices c'est quelque chose que j'écoute un de temps en temps je me dis qu'est ce que je vais m'écouter je sais pas quoi mais j'ai tiens une compil ça ça passe très bien donc triple vinyle et vraiment très 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 bonne compilation que j'avais acheté vraiment pas cher je sais plus d'où elle vient mais c'était quelques euros donc je vous la recommande c'est vraiment années 80 à fond et très très bien une très belle présentation allez on change complètement avec une compilation celluloïde donc celluloïde c'est un label français je ne dis pas de bêtises et le thème de cette compilation eh bien c'est les disques qui sortaient pas mal de musique africaine dans les années 80 fm était 83 c'est peut-être une compil promo je ne sais plus non ça a dû sortir dans le commerce il n'y a pas de nom ça n'a pas marqué le promo et dessus bah c'est pareil on a des très très bons titres on a bah tour et konda moi j'aime beaucoup tour et konda les ambassadeurs alors afrique les ambassadeurs je me dis pas plutôt de la musique antillaise mais peut-être pas hein je regarderai bibi dance chibayi bovongo stars l'international shalal et ahmed goazonga jeli moussa diamara et relema aussi relema qui est connu après ils sont moins connus mais une compilation aussi c'est c'est fait pour faire découvrir donc fm afrique et et 83 donc peu de titres en tout et pour tout on a quatre sept titres c'est très peu pour une compilation tant mieux j'ai envie de dire parce que moins il ya le titre moins les le sillon est serré et ça permet de donner plus d'ampleur à la musique quand il ya plus d'espace dans le sillon on a des titres qui sont plutôt l'eau plutôt long 6 minutes 10 5 minutes 40 6 minutes 10 encore 5 minutes 55 donc ça c'est très bien parce que vous aussi le problème de certaines compiles c'est que c'est des morceaux soit enchaînés soit des versions édite pour en mettre le plus possible là non je suis pas sur cette compilation là donc l'appel bien sûr celluloïdes puisque c'est un peu une pub pour leur label et ça c'est très très bien et je sais pas si on la trouve souvent enfin c'est comme la compil énergie moi je l'ai pas honnêtement je la vois pas souvent cette compil énergie là aussi et fm et 83 bas on la voit rarement il y a de très belles pochettes en plus ce qui ne gâche rien très coloré et encore un c'est encore un label moi j'ai pas mal de compil de la belle c'est zens decade of dance from ztt alors je collectionne ztt à toutes les curies ztt des années 80 celle là elle est sortie un petit peu plus tard ça doit être du début années 90 94 on retrouve des remix alors pas toujours très bon attention mais les artistes principaux de ztt qui sont mais francky ghost hollywood propagandas art of noise grace jones c'est il est des titres très connus grâce jaune c'est celle to the rhythm francky ghost hollywood c'est aussi qui ont repris plus ou moins c'est cet arrangement de logo zanz pour dents je trouve que c'est bien trouvé j'avais rentré le cd je croyais pas très longtemps qu'est ce qu'on pourrait garder le grace jones ce blue dead était très bien le crazy william sorbit mix est bien aussi de cils donc une bonne compil mais pour fans de ztt a forcément ça recommanderait pas à tout le monde les remix des fois ça peut déplaire m 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 Allez, une autre compile liée à un label, c'est le label Highland, un label incontournable, donc d'automne 1979, j'adore le titre, Living the 70s Behind, ça c'est excellent comme titre, on laisse les années 70 derrière soi, et oui, on rentre vers les années 80, et alors on a une sélection qui est excellente, on a du Marianne Facefull, alors ils ont mis LKJ Dub, mais c'est Litton, Koisy, Johnson, donc c'est du Dub, excellent, on a les Sparks, alors ce titre-là, j'avais complètement oublié, We Stand Ain't Big Enough for the Both of Us, c'est génial, c'est un titre que j'aimais beaucoup, et je ne savais pas du tout que c'était les Sparks qu'il avait interprété, titre des années, enfin, 79 du coup, mais qu'on entendait dans les années 80. On a, bien sûr, Buggles, moi je l'ai acheté pour ça, Buggles, Video Kill the Ray, You Star, qui a un excellent titre, donc Trevor Horn, donc ZTT, on n'en sort pas, et deux très bons titres aussi, de Marianne Facefull, Ballad of Lucid Jordan et Broken English, ce sont des titres excellents, High Jaman, il me semble que c'est très très bon, et The Slits, je crois que c'est un peu punk, je ne me souviens plus de The Slits, je crois que c'est un groupe féminin, et musique plutôt punk rock, voilà. Ça, ça vient d'Angleterre, et c'est un promo only, note for resell, donc ce n'est pas sorti dans le commerce, c'est vraiment pour diffuser sur les radios, en avant-première, c'est très très bon, et le label est assorti à la pochette, donc ça j'aime bien aussi, quand il y a un peu de, on va dire, de recherche. Le disque n'est pas très beau, mais de mémoire, il passe bien. Oh oui, il n'est même pas beau du tout, mais il passe bien. Et donc c'est sorti en 79, on avait quitté les années 70. Et effectivement, ce choix de titre, je trouve qu'il est très bien, parce qu'il n'est pas daté années 70. Pour moi, il correspond plutôt aux années 80 en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors un peu de musique française, alors des compiles en français, j'en ai surtout en CD, très peu en vinyle, voire même pas du tout. C'est une des rares que j'ai. Nos Amis les Bêtes, compilation, alors sur le label Bondage Records, qui était un bon label, c'est de la musique, on va dire, plutôt rock alternatif. Ouais, du rock alternatif. Dessus, on a quoi ? On a Ludwig Von 88, les négresses vertes, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Andi Manchés, les Satellites, ça c'est pour ce que je connais moi. Washington Dead Cats aussi, il me semble. Bon, c'est surprenant. Bon, mais c'est comme ça, voilà. Les baleines grises, le sont-elles à cause de la poussière, de la peinture ou des fraises des bois ? Peut-on habiller toutou avec un vison à 12 000 ? Comment retire un merlan ? Comment adopter une autruche ? Etc, etc. Apparemment, toutes les réponses, et bien plus encore, sur ce resplendissant 33 tours, à propos duquel Brigitte Bardot eut ses deux mots. Ah, un disque à s'en faire des manteaux. Voilà, voilà. Distribution New Rose, ça aussi, c'est un excellent distributeur. Bondage Records. Qui a fait pas mal de disques de punk, ou de rock alternatif, pour des fréquences. Donc, il n'y a pas face A, face B, mais il y a la face Vincennes, et la face Thoiry. Enfin, c'est parisien. Mais je pense qu'il y a des eaux. Le zoo de Vincennes, et le zoo de Thoiry. Alors, normalement, il y a un petit livret, que je n'ai pas, qui accompagne ce disque, et qui présente les différents artistes. Le zoo de Vincennes, et qui présente les différents artistes. On continue avec un disque assez mystérieux. Voilà, on a juste ce petit rond noir, là, en bas à droite. Monogame. 006. Distribué par un... Un vendeur bordelais, web, distribution, à Bordeaux. Donc, je l'ai acheté ça, j'avais acheté ça, il y a très longtemps, il y a 30 ans, je l'ai acheté en francs. C'était, je crois que c'était 10 francs, c'était une solderie qui vendait tous les disques vinyles à 10 francs. Et j'ai trouvé des bons trucs, là-dedans. Ça, j'aurais dû en prendre plus, mais je ne savais pas. Donc, j'ai acheté au hasard, c'était 10 francs, je lui ai dit, bon, je vais découvrir, c'était que des disques neufs. Et, le hasard, j'ai beaucoup aimé ce disque, notamment la face B, mais la face A est bien aussi. Mais la face B me plaisait plus encore, et je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. Parce que, je vais vous montrer, c'est bizarre, hein, de faire des compilations comme ça. Et, voilà, ça, c'est le label. Et, ça, c'est le verso, ou le recto, parce qu'on ne sait même pas, il n'y a même pas marqué face A, face B. Ça, c'est le recto, en fait, face A. C'est gravé, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, c'est gravé A. Et, là, c'est gravé, je pense, B, tout à fait. Et, donc, en face B, je... Ben, comme la face A, je ne connaissais pas les groupes. Et, forcément, avec l'arrivée d'Internet, on en... Ben, je vais aller chercher mon disque, essayer de le retrouver. Je le retrouve. Et, il se trouve qu'en face B, c'est un groupe que je collectionnais depuis peu. Parce que c'est un groupe que j'ai vu dans les années, au début des années 2000, je pense, en concert. Et qui, son concert, fut au concert, eh bien, je me suis mis à collectionner le groupe, au fur et à mesure des années. C'est du Ensturzen Noboten, groupe de musique industrielle, qui se retrouve avec des titres inédits en face B de ce disque. C'est incroyable. C'est incroyable, parce que, quand j'achète ça, on est dans les années 90. Ou fin 80, en tout cas. Bon, 90, je pense que c'était début 90. Je ne connais pas Ensturzen Noboten, je connais peut-être de nom, mais c'est tout. Je n'ai jamais écouté d'Ensturzen Noboten, je n'ai aucun disque. Et c'est que suite à ce concert que je vais collectionner, mais, on va dire, 10 ans ou 15 ans après. Facile. Voilà. Sans savoir que j'avais déjà un disque d'Ensturzen Noboten dans ma collection. Le hasard. Donc, ça, c'est très, très bien. Je crois qu'il n'y a que deux groupes dessus. Donc, Ensturzen Noboten en face B, et en face A, un autre groupe. C'est très, très intéressant. Et, ben, pas courant, parce que, en fait, quand on voit le disque, je ne sais pas comment ils pouvaient vendre ça à l'époque. Sans aucun nom, sans rien. C'est quand même... Alors, c'est très chouette pour la présentation, mais, au final, on ne sait pas ce qu'on achète, quoi. Alors, à 10 francs, ça va, mais quand c'était plein pot dans le magasin, à mon avis, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup. C'est pour ça que ça s'est retrouvé dans les solderies. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on part sur une compil beaucoup plus classique, on va dire. Les compils qu'on trouvait à tirer l'arigot dans les grandes surfaces, entre autres, dans les magasins. Special Dance Mix, Let's Dance to the 80s. Donc ça, je ne peux pas le laisser passer, ça, c'est un genre de compil. On retrouve, quoi, du Depeche Mode, Just Can Get Enough, du Yazoo, Don't Go, Hidden Deep, Last Night, Did you save my life, Secret Service, Flash in the Night, etc. Des très bons titres des années 80. La pochette est assez sympa. Pas énormément de titres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, pas plus. Oui, 8, il n'y a que 4 titres par face. C'est radin, quand même, 4 titres par face. Mais bon, comme je dis, moins il y a de titres, plus il y a normalement du bon son. Donc, mais c'est vrai que 8 titres sur une compil, ça paraît extrêmement peu. Il faut savoir aussi que les compils de la fin des années 80 et début 90 avaient beaucoup plus de titres, parce que c'était d'abord le CD qui était privilégié, donc ça sortait avant tout en CD. Comme il y avait plus de titres sur le CD, ils mettaient aussi plus de titres sur le vinyle pour que ça corresponde. Alors que là, on est en... On est en quelle année, là ? Là, on est en 80... On doit être au début des années 80, de toute façon. Vu les titres, on est au début des années 80. Et au début des années 80, ça ne sort qu'en vinyle. Et donc, ça sort sur un format vinyle et avec le nombre de titres que contient habituellement les vinyles. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des versions longues, en plus. Parce que je vois Flash in the Night, 6 minutes 0,2. Donc, ce n'est pas la version single. Just Can't Get Enough, 6 minutes 13. Ah, mais c'est que des versions maxi. Sauf, non, Rappers Delight, c'est 4 minutes 57. C'est beaucoup plus long. Je crois qu'il fait 10 minutes, la version intégrale. C'est assez curieux comme compil. Il ne faut donc que je ne pas réécouter. Abba, guimmy, 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 4 minutes 42. Indy, Last Night, DJ, Save My Life, 6 minutes 37. Il faudrait vérifier si c'est la version longue. Don't Go, 8 minutes 21. C'est la version longue. Et Dead Train, 6 minutes 52. You are the one for me. Je ne me rappelle pas de Dead Train. Ça me parle, le groupe, mais je ne vois plus ce que c'est. Je pense que c'est plus du fun que Dead Train. Voilà, une belle sous-cochette Vogue. Allez, on repart dans une compil liée à un label. Compil promo. Compil Highland. Ça se voit. Très, très belle. Moi, j'adore ce picture disc. Et normalement, l'inconvénient des pictures disc, c'est leur son. Et là, bizarrement, le son est bon. J'avais vraiment peur de ce que j'allais entendre. Et non, non, il y a un bon son. Il n'y a pas trop de bruit de fond. Il y en a un léger, inévitablement. Mais non, non, ça passe bien. Donc, Discord Commerce. C'est aussi un promo. C'est assez curieux de faire des promos sur des picture discs. Parce que même si ça marque l'œil, forcément, ce n'est pas ce qui est le mieux en sonorité. Et là aussi, il y a des très, très bonnes choses. On a du B-52, The Planète Claire. On a du Cat Stevens, Lady d'Arbanville. Donc là, c'est plus années 70-80, on va dire. On a du Charlie Lee Couture, Comme un avion sans ailes. C'est une belle chanson, le Charlie Lee Couture. On a du Tom Tom Club, Warpure Rapping Good, qui est un très, très, très bon titre. Encore du Marianne Faisseful, Ce balade d'Auf Lucie Jordan. Encore du Buggles. On est sur le même label. Vidéo Kids Radio Star. On a du Beaumarlay, du Grace Jones avec la vie en rose. C'est un excellent titre, ça. Donc, chouette picture disc, avec des très bons titres. Et c'est un promo hors commerce. Donc, forcément, moins courant que ceux qui sortent dans le commerce. Une compilation encore de ZTT, Zantumtum. Je pensais les avoir mis ensemble, mais non. Raté. Donc, pareil, j'adore ce graphisme. C'est le ZTT, mais dans le désordre, qui est retravaillé par un graphiste. Donc, ça, c'est vraiment chouette. EQ6, ça, c'est le pressage anglais. On a donc, pareil, on retrouve du Frankie Goes to Hollywood, du Propaganda, et du Heart of Noise. On a une petite photo de chaque intéressé. Oui, Johnson. Ça, c'est Heart of Noise. Non, c'est qui ? Instinct. Alors, avec un long, long texte de Paul Morley, c'est Paul Morley, c'est un journaliste anglais qui fait à chaque fois la promo à des différents disques qui sortent à l'époque chez ZTT. Et dessus, on retrouve des inédits. On a notamment Disneyland de Frankie Goes to Hollywood, un morceau totalement inconnu à l'époque. Bon, depuis, je crois que c'est ressorti sur des compiles, mais à l'époque, c'était la seule façon de se procurer Disneyland. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais cherché cette compile et j'avais trouvé avec beaucoup de mal. Pour info, je l'avais trouvé chez un disquaire. À l'époque, j'étais à l'armée, à Toulon. Et je trouve cette compile que je cherchais et je n'avais pas d'argent sur moi. Et donc, je me dis, il faut que je revienne. Donc, la semaine suivante, je reviens avec des sous, cette fois-ci. Sauf que, impossible, impossible de retrouver le disquaire. C'était dans une petite rue, une petite ruelle. Impossible de le retrouver. Et je voyais le temps passer. 17h, 18h, 18h30. Oh, je dis, putain, je ne vais jamais le retrouver. Et je suis arrivé, heureusement, à le retrouver avant la fermeture. et que j'ai eu ma compile de ZTT. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Pimachinerie Beta, qui est une version remixée. On a plein de titres qui ne sont pas des titres courants. On a Egypte par Art of Noise. Voilà, c'est une compile originale, on va dire. Là aussi, c'est pour un amateur du label, de ZTT. C'est un très beau macarons. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est le pressage français, normalement. Si je n'ai pas de bêtises. Ouais, pressage français. Et c'était celui-là que j'avais trouvé, que j'avais acheté à Toulon. Et là, le label moins intéressant, la France, c'est un label noir. On n'a pas le label avec le beau graphisme. Anglais. Après, c'est les mêmes titres, c'est la même chose. C'est vraiment pour la collègue d'avoir les deux pressages. Un album de Noël. Alors, je ne cours pas après, honnêtement. Les albums de Noël, je ne sais pas. Mais c'est sur le... C'est diffusé par... Enfin, dans la série Na, va que soit école musique, qui est une très bonne série de compilation. Et au-dessus, bon, on a quand même un bon choix de titres. On a du John A. Lee, oui. Stop the Cavalry. Alors, je ne sais pas trop si c'est un titre de Noël, honnêtement. Mais bon, c'est dessus. On a Michael Field. In Dulce et Jubilo. C'est un excellent titre. C'est parmi ses premiers titres, Michael Field. Bon, après, on a du Elton John, du Chris Deburg, du Beauty Boys. Voilà. Moi, j'ai gardé pourquoi ? Parce qu'il y a Queen dessus. Et Thank God It's Christmas, je ne l'avais pas. Après, je l'ai acheté en maxi. Mais à l'époque, je ne l'avais pas. Et c'était le seul disque où j'avais Thank God It's Christmas, puisque c'est sorti sur aucun album de Queen. Elle s'est sorti exclusivement en single. Voilà. Bon, et puis la présentation est plutôt sympa. Là, on a toute la série des Watswatt. Là, c'est le premier. Et là, Watswatt Alcon Music. Bon, il y en a eu, je ne sais pas, 50, 100. Il y en a eu énormément. Donc, c'est anglais. C'est une série anglaise. Donc, normalement, dessus, on n'a que des artistes anglais. D'où Queen, Elton John et compagnie. Voilà. Donc là, par contre, ils en ont mis un maximum. 18 titres. C'est beaucoup. Contrairement à des disques où il y a 4 titres par face. Alors, c'est sûr qu'on en a un peu plus pour son argent. Mais en qualité sonore, on y perd un peu. Et on va terminer par un disque que je vous ai déjà présenté. Bon, j'en reparle. parce que, bon, c'est une très, 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 très bonne compilation. The Zulu Compilation. J'en avais parlé dans le Vinyl Tag 2021, peut-être. 2022, je ne me rappelle plus maintenant. La compilation est très, très bonne. Il y a vraiment d'excellents titres. Plutôt rock indé, rock alternatif, mais c'est très, très bon. Beaucoup de titres de groupes complètement inconnus. Ambrose Reynolds, Shiny to Shiny, Benjamin Zephania, Pink Industry, Mark Davis, Markham, Forget the Whimpering Shine and Become the Warrior. Enfin, vraiment plein, plein de trucs que moi, honnêtement, je ne connais pas. Et on a, parmi tout ça, on a Francky, oui, Francky, Lovers Gotthuggen. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est Francky Ghost Hollywood. Et c'est le tout premier titre de Francky Ghost Hollywood avant d'être signé par ZTT. Et c'est pour ça que j'avais acheté la compil. Sans savoir ce qu'il y avait dessus. Le titre Lovers Gotthuggen est sympathique, mais pas un grand titre. Ils vont exposer après avec Relax, produit par Trevor Horn. Et pourquoi ils n'ont pas mis Francky Ghost Hollywood, parce qu'ils auraient pu mettre Francky Ghost Hollywood, mais parce qu'ils n'avaient pas les droits sur Francky Ghost Hollywood. Ils avaient signé un groupe qui était, qui allait devenir Francky Ghost Hollywood, mais qui n'était pas encore Francky Ghost Hollywood. Et ça, c'est un disque qui sort en 1984. et qui joue sur le succès de Francky Ghost Hollywood. Parce que là, ils ont du succès. Et donc, Zulu sort sa compilation et bien sûr, met Francky Ghost Hollywood dessus pour essayer d'en vendre un peu plus. Ça s'ouvre comme ça. On a tous les différents interprètes, en couleur ou en bleu et blanc. Et voilà, le disque vinyle. Donc ça, je vous l'avais présenté. Je ne vais pas revenir dessus. On a un petit insert qui présente les autres disques édités chez Zulu. Donc, c'est un label anglais situé à Liverpool. très très bonne compilation. Je crois qu'elle est un peu chère. Il me semble qu'elle est un peu cotée. Un peu à juste titre, on va dire, parce que la pochette est texturée. C'est vraiment du plus bel effet. C'est presque encadré. C'est une très belle pochette. Bon, voilà pour la première partie de mes compilations. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501